et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur grey zone donc un jeu qui est sorti maintenant il ya quelques jours de cela donc un jeu qui me plaît particulièrement donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit une petite vidéo selon si vous aimez ça sur ce jeu donc vous inquiétez pas le son du jeu était baissé drastiquement à cause de l'hélicoptère c'est assez chiant et assez compliqué on va dire de baisser le son de l'hélicoptère on peut même pas d'ailleurs c'est soit le c'est complètement aussi par la même occasion fait pas attention à ce truc là là c'est un alors que je peux cliquer dessus ça change rien du tout c'est un bug qui est eu son pc du coup ça reste ça reste présent sur l'écran c'est assez chiant je suis désolé donc je vous présente un peu notre notre stop cette partie j'ai décidé de faire quelques missions en votre compagnie donc c'est un jeu c'est un mélange de tard corps ferme un voilà dans le gameplay tard corps pour le mode tu vas looter en ville tu bu des mecs voilà tu fais des missions le but c'est de faire pas mal de missions donc moi j'ai quand même comme bien torché le commence à bien torché le jeu donc on est quand même plutôt pas mal stuff donc ça c'est la petite m4 que j'utilise donc c'est un c'est un lien silencieux et une c'est je m'en rappelle plus c'est une fois quoi c'est une fois quatre donc c'est pas une arme dégueu même c'est plutôt une bonne arme enfin vous allez voir quand je fais tirer tout à l'heure le visant ne bouge pas trop le problème de jeu c'est qu'il est pas très bien encore optimisé dans l'ensemble donc je m'explique il ya énormément de bugs il ya beaucoup de problèmes ça soit dans le dans la d5 ou même dans les bottes exemple tout con les bottes vous avez beau avoir une bonne armure donc j'ai une armure qu'on a l'on va dire j'ai pas la meilleure mais c'est une armure convenable en fait va tout simplement en fait quand il vous voit une chat en une balle sera certainement arrivé je vous laisserai voir à propos vos propres yeux là où on va je me suis déjà fait one shot une ou deux fois donc la mission à nous ça va être de trouver des tags donc c'est la mission de cette dame donc sur les murs donc des tags de morale donc c'est pas très compliqué une fois que la ville allait nettoyer sauf que là elle n'est pas encore nettoyer j'ai nettoyé une partie avant de commencer cette petite vidéo et autrement mais juste mon siège correctement ce que je vais mettre proprement installé quand on fait du fps surtout cela parce qu'il demande d'avoir les nerfs accrochés donc voilà donc là le but c'est trouvé des détails et cela c'est le but c'est tuer 20 ennemis dans la ville donc c'est pas très compliqué non plus mais si les bottes on va dire ne bonne pas donc j'attends que l'hélicoptère part pour pouvoir augmenter le son on va prendre notre notre à un moment l'hélicoptère il est parti c'est en termes de son c'est bien mais comme vous pouvez l'entendre en fait il ya trop de d'animaux constamment donc c'est aussi aussi pour ça que je vais baisser un petit peu le volume d'entrée dans mon casque pour éviter que vous ayez trop de problèmes donc quand je disais des tags du coup c'est ce genre de tags voilà donc je sais pas à quoi ça fait référence mais du coup c'est ce genre d'état qu'il faut trouver à savoir que moi j'ai nettoyé l'âme mais du coup on a eu un un voyez là bas là déjà un plan un plat sur moi l'avant ouais c'est sûrement donc là vous voyez là vaut mieux back up parce que j'en vois pas et comme vous pouvez le voir ils vous ont qui ils vous font très mal sans aucun réel problème donc la volume backup on se met up d'art l'arme on va se bander on normalement j'aurais plus que j'ai une touche rapide mais j'ai pas encore tout baigne sur le jeu en sachant qu'il est pas fini d'être développé je crois que j'ai vu un truc bouger là voilà donc là en vrai je peux le soigner tout seul mais en vrai donc j'aime faire une petite opération pour enlever tout simplement enlever le fait que vous entendez mon coeur battre ultra vite et le coeur par la respiration pardon ok vous avez vu tout ce qu'il y a là ? et là il faut vite se bander là il y a opération bandage donc là vous avez vraiment vu ils ont énervé au début je me rappelle encore très bien quand j'avais vu le jeu je me foutais de la gueule des gens qui m'ouvraient par les bots parce que c'était vraiment éclaté en terme de bots et on va dire que là ils ont pris du un très très bon level voire même trop de level parce que là c'est quasiment mission impossible je suis à combien de morts là ? 16 il m'en reste 4 ok mais après faut que j'arrive du coup on va se refaire non ça a l'air d'être bon j'ai oublié de prendre les médocs avant les médocs on va se faire une perfu donc là je suis censé avoir attendre pour le sang du coup parce que ça va monter mais j'aurai pas assez de sang sur moi voilà mais du coup je vais avoir le mal de crâne tant que j'ai pas remonté encore à fond donc vous savez quoi on va utiliser la dernière poche nix que sa mère déjà vous avez vu comment ça rigole pas hop hop normalement le mal de crâne devrait oh ils sont là les enculés hop 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 ouai j' девour 1 0 ouais alors soit c'est moi qui les voit pas soit et c'est bon c'est ça y est ok cette tasse qu'elle est remplie mais il faut quand même que je me re-heale putain du coup j'ai bien fait quand même de me et je vais devoir subir une opération non non pas c'est bon ok je pensais pas que ça allait je sais qu'il y en a un qui traîne encore là non 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 je l'ai vu deux secondes quoi il se calme il se calme j'aimerais savoir où il est le bâtard alors il est donc la soirée va il va saigner non je vois pas l'enculé il se calme il se calme il se calme on va pas d'aller mon frère donc ok donc on pourra oublier nous recharges mais du coup vous avez vu un peu tout le monde qui me qui m'est sauté dessus et d'ailleurs du coup tout à l'heure j'ai tiré là euh j'en ai bu 8 et qu'un seul quoi euh d'ailleurs moi je prends ça pour la simple et bonne raison enfin vous allez C'est moi qui veux me faire tirer dessus là Pourquoi je prends ça Ok Donc on va essayer de s'avancer Au moins de finir La quête Donc à savoir que moi j'ai un problème C'est que j'ai pas une idée avec mes touches Et en fait il fallait se mettre en cours RT, RT, tout ça Pour éviter d'avoir mon problème par exemple Là je parle en marchant Putain mais il est encore là bas lui Mais non mais c'est une blague Tout le monde a été attiré sauf lui quoi C'est un tireur d'élite le ref Faut vite se heal là parce que Je suis... Il y avait mal hein Là je suis mort Donc normalement la zone est nettoyée Mais vous avez vu comme je vous ai dit Le mec là bas c'est un tireur d'élite Donc là il faut savoir que mon stuff n'est pas perdu Vu que je suis en PVE Donc il y a le côté PVE Donc on va faire c'est qu'on va directement Call en hélicoptère Mais du coup Là ce n'est pas fini en fait Du coup c'est le côté aussi positif du PVE Ce qu'on aime faire D'ailleurs les gens ils m'entendent parler parfois dans le truc Ça doit être marrant à entendre Mais du coup J'ai une chance De retourner récupérer mon stuff En gros Je suis mort Mais Si j'arrive à récupérer la mon stuff Sans me faire péter Sans me faire tuer ou quoi Pas mieux C'est rare qu'on y arrive En règle générale c'est assez rare Là après En soi on a fait le ménage Donc Ça devrait donner quelque chose de Merde Je vais quand même Ça devrait donner quelque chose d'assez good Hop là Normalement voilà Comme je vous l'ai dit Normalement c'est propre C'est carré Il y a eu du nettoyage qui a été fait Donc Si tout se passe bien Je dis bien Si tout se passe bien Je pourrais récupérer mon stuff Sans Sans trop de difficulté Parce que le dernier coup là Je pensais pouvoir le récupérer Comme ça Et en fait pas du tout Et du coup voilà Comme je vous disais Il y a un côté PVE Côté PVE Pardon Côté PVE Bah forcément c'est Il y a 3 fac Du coup Comme vous pouvez le voir Là il y a une fac Donc là la shield Shield international Rico Revi Rico Revi initiative Et security system Donc Ce jeu il est très prenant Pour plein de raisons Pour les missions Pour les levels Ça donne vraiment envie de jouer à fond Pour pouvoir faire notre truc Du coup lui il est là Donc il a pas nettoyé cette zone là Merde 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 Mais du coup Ce jeu il donne vraiment Enfin il rend aggro Simplement Personnellement J'y ai déjà passé des heures Et des heures Sans Sans pouvoir m'arrêter Et tant que tout con Encore hier Je vais me coucher A une certaine heure Et bah J'ai fait nuit blanche Quoi Non mais Il rend aggro Après j'espère qu'ils vont vite régler Certains bugs Parce que Là par exemple Le fait que les bots Soient vraiment très énervés Alors que j'ai choisi de prendre un silencieux Justement pour Pour éviter qu'on se fasse cramer Entre guillemets Voir qu'on se fait Spot à 10 km comme ça J'avoue que ça fout un peu le somme Après l'autre là Je l'ai repéré Je sais où il est Je vais essayer de pas me faire repérer Et lui mettre une Une petite têt Après je sais pas Je crois qu'il y a des boss de zone Dans chaque ville Enfin des mini boss Donc je sais pas en fait Moi je sais que là il y en avait un Mais là dans ce petit village Je sais pas s'il y en a un Là dessus il va en avoir un C'est sûr Mais Ouais Mais si ça vous plaît En tout cas Ces vidéos sur ce jeu Bah déjà Si vous êtes un puriste Des jeux comme ça N'hésitez pas à me donner Des infos Que ce soit pour les armes Ou Pour les balles Les trucs dans genre Je sais qu'il y a des balles Qui sont ultra meilleures Genre la FMJ Je crois un truc dans genre Enfin Pour plein de choses différentes N'hésitez pas à me donner des conseils Même pour les armures Parce qu'il y a les plus A Les A Les I Plus A A plus pardon Enfin il y a plein de trucs dans genre Je vais pas vous mentir Je ne comprends pas Et je ne comprendrai pas D'aussitôt Si personne m'explique correctement Donc s'il y en a dans le chat Qui savent N'hésitez pas A me le dire Donc là Je vais vous montrer un truc Qu'il faut toujours tester Donc Pas forcer Mais là Tester Faire ça Tout simplement Parce que Si vous pouvez économiser un stuff Donc là moi C'est un stuff Avec une arme full modée Donc si je peux Éviter de perdre ça Je suis vraiment pas contre Normalement Je dis bien Normalement Ça devrait le faire Hop On passe direction Le broussaille Et On va dans le stuff Tac Donc là Une fois que vous allez récupérer Faites gaffe Parce que Après vous pouvez Enfin Il peut redire Enfin En fait Dès que vous êtes mort Une fois Vous avez plus de chance Pour venir récupérer Hop là Let's go Là tu vois Pardon Hello Là tu vous Tu as Oh c'est des mecs là-bas. Yes, yes, yes. C'est où mon ref ? Il est où le cousu doudouz ? Observe. Il est en train de me dire marrant. Hey, I'm stuck. Oh. I can't move. Can you shoot me until I move ? Or grenade me ? Choo-choo ! Maybe. Don't get stuck as well. Oh... C'est compliqué de voir. It doesn't hurt you, it doesn't hurt you. Oh ... Là pour leder le rough on va reprendre la car... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 donc à savoir elles sont pas très compliquées l'émission en elles même c'est assez intuitif ou même il y a pas mal de personnes d'ailleurs qui donnent qui aident et qui donnent leur strat donc d'ailleurs un grand merci à tous ceux qui font ça sur youtube ou sur google avec leur post parce que ça nous a sorti de pas mal de merde et j'avoue que moi même ça manque quoi le jeu en fait c'est que je sais qu'elles sont pas très compliquées et qu'elles sont pas mal expliquées donc c'est assez simple donc ce qu'on fait les ennemis c'est qu'on se retrouve d'ailleurs petit truc pour ceux qui jouent au jeu surtout observez bien l'intérieur des cadavres qu'on tue parce qu'on pouvait trouver des clés des trucs assez intéressants vous voyez par exemple elle unload drop elle vendra plus cher voilà donc si vous avez des mecs comme ça n'hésitez pas à les fouiller et ça vous nous met très bien surtout les amis je fais une petite ellipse et on se retrouve dès qu'on arrive au combat et on se retrouve dans la base re l'équipe donc je vais vous parler une fois qu'on sera rentré à l'intérieur mais regardez juste la beauté de ce jeu vraiment hop moi j'ai toujours ma petite strat voilà le bureau donc on est arrivé on a fini nos quêtes donc les amis ce qu'il faut faire maintenant avant toute chose c'est retirer toutes les merdes dont on s'en fout d'accord pour faire le tri donc moi ce que je fais c'est ça et ça donc là normalement le reste je garde donc là vous allez dans le modeur pour les armes tac tac donc c'est pas un petit tuto je vais vous montrer juste moi comment je fonctionne et qu'est-ce qu'il se passe tu vois là par exemple c'est 470 dollars boum pour un trajet plus 1 dollar ce qui fait chier ça par contre mais hop du coup on voit très bien quand j'ai 51 000 j'ai énormément passé j'étais à 78 000 et on va dire payer 3 stuff ça fait mal mais du coup on a fini les tasks donc on va dans les vendeurs concernés je crois que c'est c'est lequel c'est l'abs non c'est elle c'est elle et Turinaco donc là on complète voilà 1000 xp à mon moment un petit message avec le avec les ce qu'il faut donc là normalement hop là c'est bon et lui du coup hop l'arme avec l'xp moi je vois surtout l'xp l'arme je peux pas faire le mec je m'en contrebalance donc là il m'en demande une autre là il veut que j'élimine le gang leader à pape donc là d'où je viens ça me fait un peu chier ou alors on va prendre celui-là parce qu'il y a de la thune en jeu de toute façon après je vais pas vous mentir que je crois que je pouvais lui donner je vais dire ah faut que j'aille prendre un truc ok d'accord à l'hôtel de pas donc ça je le ferai bien entendu ah ok ok donc je vais prendre celle-là aussi comme ça ça fera pas mal de choses est-ce que ça bâbane vous voyez donc là ça bâbane donc j'ai eu trois quêtes à bâbane encore une fois les amis donc je vais aller les faire juste après juste après d'ailleurs ce mec une crème voilà il a filé du stuff à moi et mon collègue de l'accord.com et qui on joue sur le jeu donc un grand merci à lui c'est quelqu'un c'est une crème vraiment il a rien demandé en échange de tout ce qui nous a filé comme aide ou même tout simplement ce qui nous a filé donc c'est c'est vraiment extraordinaire d'être tombé sur quelqu'un comme ça même si après en règle générale les gens sont assez gentils assez assez cool sur ce jeu même pour les débutants donc s'il y a des débutants qui ont pas envie de prendre le jeu par peur de rien y comprendre déjà il y a beaucoup alors pour ça il y a beaucoup de personnes qui vous aidont ça sachez le voilà c'est un truc qu'il faut savoir c'est qu'il y a déjà énormément de personnes même ingame parlant qui vous aidont il y a beaucoup de personnes c'est ça que j'ai cherché il y a beaucoup de personnes qui font des tutos sur ça donc ceux qui qui ont peur de ne pas comprendre je vous assure que vous allez regretter de ne pas prendre le jeu surtout si vous aimez un peu le pvp et le pve là vous avez vraiment les deux en un donc en soi je vous conseille vraiment de le prendre là moi je me prépare je fais mon petit tof pendant que je discute avec vous pour partir après à la prochaine mission donc écoutez les amis en tout cas j'espère que vous aurez qui fait cette vidéo voilà si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour tous les puristes du jeu ceux qui sont des petits trucs à me dire ou quoi même ceux qui viennent de Tarkov parce que j'ai joué Tarkov mais je suis pas un expert donc si vous avez des trucs à me donner n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires je vous prendrai ces conseils avec plaisir et si je vois que cette vidéo vous a plu je vous en reposterai une dans le futur surtout on n'oublie pas j'ai déjà une série en cours avec Manor Lord donc ce ne sera pas une série ce sera plus des vidéos quotidiennes on va dire bonus sur la chaîne YouTube avec celle de Manor Lord et de Star Citizen voilà donc on n'oublie pas de s'abonner un petit like un petit commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo tchouste monde